Bonjour tout le monde, comme vous le voyez, on n'est pas dans les lieux normaux où on tourne, on est dans les archives, donc comme on est dans les archives, ben je vais mettre des gants parce que… Comme moi. Oui, ben d'ailleurs, je vous présente Mario Robert. Mario, grand spécialiste de l'histoire de Montréal, mais plus encore, qu'est-ce que tu fais? Ben je suis l'archiviste en chef de la Ville de Montréal. En chef, oui monsieur, je ne prends pas un petit archiviste de bas étage. Non, 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 non. Non, non. Depuis presque 30 ans, je suis aux archives de la Ville de Montréal. Ben oui, puis là on a la chance en fait de pouvoir tourner dans les archives de Montréal, dans les voûtes, comme on dit, on est passé par l'équivalent d'une grosse porte métallisée, bien sécurisée pour être sûr que tout le monde ne vole pas d'archives. Parce qu'il y en a eu des vols d'archives, ça, dans l'histoire de Montréal. Ah, dans l'histoire du Québec, oui, mais pas nécessairement dans les archives de la Ville, mais ailleurs, effectivement. Il y a des documents, par exemple, on pense juste… Bon, est-ce un vol? Est-ce un emprunt? On parle du recensement de 1825 de Jacques Vigée, qui est disparu des archives de la Société historique de Montréal. On ne sait pas à quelle époque, des années 60-70, et qui s'est retrouvé en 2000 à Lancan. Et heureusement, il a été acheté par un mécène qui, ensuite, l'a remis à Bibliothèque Archive nationale du Québec, au Centre d'archives du Vieux-Montréal. Bon, ben, une chance! Donc, heureusement, parce que c'est un bijou, cet ouvrage-là, c'est quand même le recensement de Montréal en 1825, écrit de la main de Jacques Vigée, qui était… Jacques Vigée, rappelons-le… Qui est le premier maire de Montréal, mais c'est aussi un des premiers employés, parce qu'il était aussi inspecteur des chemins, des rues et des ruelles. Donc, c'est un des premiers fonctionnaires municipaux de la ville… Et qui nous a donné la fameuse devise de Montréal. Oui, 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 absolument, « Concordia Salus», et qui nous a donné aussi les armoiries de la ville. Oui, tout à fait qu'on vient de changer. Donc… Oui. Il n'a pas été maire longtemps. Il était maire de 1833, 1836. Il a été nommé, hein, parce qu'à l'époque, en 1833, les conseillers étaient élus par une minorité de personnes à Montréal. Bon, on parle du Vieux Montréal, puis une minorité de personnes parce qu'il y a un sens électoral à cette époque-là. Mais sinon, c'était un… La charte était là pour trois ans. C'était un… temporairement. Évidemment, en 1836… On n'est pas loin de 1837… Qu'est-ce qui s'est passé en 1837, déjà? Vous vous en souvenez-vous? C'est… Je pense que c'est la rébellion… Oui, c'est ça. Je pense que c'est RBO qui s'est révolté. C'est tout ça. Moi, c'est ça que j'avais vu dans les… RBO… En fait, c'était les Patriotes, quelque chose comme ça. Mais oui, 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 c'est ça. C'est une blague. Oui, 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 c'est ça. Bon, en fait, vous l'aurez compris, l'archiviste, on met un 25 cents… Puis ça part. Puis ça part. Mais la raison pour laquelle je voulais venir ici avec vous, c'est que là, ce que je fais sur la chaîne, c'est que je raconte beaucoup l'histoire, une histoire finie vraiment. Il n'y a rien qui dépasse, tout est interprété, tout est montré, comme si tout ce qu'on avait à faire, c'était ouvrir un livre d'histoire, puis simplement retranscrire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, faire de l'histoire. Puis la raison pour laquelle je voulais tourner ici avec toi, c'est pour montrer les fonds d'archives qu'on a ici au Québec, principalement à Montréal, ville où j'habite, où tu travailles bien sûr, et sincèrement la plus belle ville au monde. Si vous n'êtes pas d'accord, bien, allez chez Liable. Mais l'intérêt de montrer justement les archives, c'est de montrer aussi la manière dont on constitue les fonds d'archives. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand je suis arrivé dans les archives pour la première fois, je faisais mon mémoire de maîtrise, puis je me suis dit, bon, bien, ça y est, je vais ouvrir une boîte, puis ça va être écrit théâtre, 18e siècle, puis je vais pouvoir travailler. Mais ce n'est pas souvent tout qui s'est passé. Absolument pas. Bien non, puis on se rend compte que les archivistes, ce que tu es, ont une fonction déterminante sur la manière dont on va écrire l'histoire plus tard. Parce que toi, ce qui arrive, c'est que tu reçois des documents, puis tu te dis, comment je vais classer ça, puis le classement induit une manière d'écrire l'histoire éventuellement. Donc, je me suis dit, je veux rentrer chez vous, donc je suis chez vous ici. On va se promener un peu tantôt si on a le temps pour voir un peu ce à quoi ça ressemble. Mais la raison pour laquelle je vais venir ici avec toi, c'est que tu m'as dit, bien écoute, j'aimerais ça que tu viennes parce que j'ai des pièces vraiment importantes et intéressantes à te montrer. Bien oui, puis ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans un premier temps, ici, là, tu regardes ça ici, c'est une voûte temporaire parce que nous, on était à l'hôtel de ville. Donc, dans les sous-sols de l'hôtel de ville, mais sous les parterres de l'hôtel de ville, il y a des chambres fortes qui existaient depuis les années 20. Et avec les travaux de l'hôtel de ville, on est ici temporairement sur Saint-Denis, mais on a quand même un bel aménagement. Mais tu vois l'espace qu'il y a ici, mais il y a 4,6 kilomètres d'archives ici, là. Alors, cette petite boîte-là, si on prend une petite boîte... Va donc la chercher, je suis curieux de la voir, moi, parce que le plaisir des archives, c'est justement d'aller chercher les autres choses, de les ouvrir, de découvrir. Ce qu'on peut rappeler de la CRNDPT. La CRNDPT, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas trouver, puis tout d'un coup, tu révèles quelque chose. OK, tu mets cette boîte-là, là, sur Sainte-Catherine. OK, tu la mets au coin de Papineau, sur Sainte-Catherine. Puis 4,6 kilomètres, c'est que tu mets la dernière boîte au coin d'Atwater. Donc, c'est exactement ça, 4,6 kilomètres d'archives. Alors, tu peux marcher longtemps, là. Et tu peux consulter des archives longtemps. Mais il faut que ce soit des archives intéressantes, parce que quand on dit archives, les gens disent, « Ah, on va trouver, je ne sais pas moi, une lettre de Papineau, on va retrouver le journal intime de Maurice Duplessis. » Mais des fois, les archives, c'est un petit peu plate, ce qu'on trouve. Bien, c'est parce que c'est-à-dire, il y a beaucoup de documents administratifs, mais qui, je veux dire, sans ces documents administratifs-là, tu ne pourrais pas faire l'histoire de Montréal ou de la ville de Montréal. Donc, tu n'as pas le choix, là. Tu sais, je veux dire, il y a les personnalités. Puis il y a aussi, si tu veux faire de l'histoire sérielle ou si tu veux faire, je ne sais pas, si tu veux compiler des statistiques ou si tu peux savoir c'était à quoi les politiques au 19e siècle concernant, je ne sais pas moi, les cochons dans les rues. Ça serait moins semblant que ça m'intéresserait. Bien oui. C'est même pas une blague. J'avais fait une vidéo, justement, sur les animaux, les procès d'animaux. Et on avait fait des procès à des cochons parce qu'il y avait eu des accidents. Notamment à l'époque médiévale, il y a un roi qui était mort à la suite d'un accident avec un cochon. Donc, c'est très important, les cochons. Puis il y a des règlements municipaux là-dessus. Qu'est-ce que tu veux? Attends, mais là, tu me titilles trop. Je veux qu'on ouvre la boîte. Ah, cette boîte-là. Ça, c'est particulier cette boîte-là. Oui. Ah oui. Parce que ça, c'est les archives de la cour municipale. OK. Donc, les archives de la cour municipale, c'est tous les procès qui ont eu lieu entre 1899 et 1950. Jusqu'à ce que Montréal, c'est ce qu'on appelle l'époque Montréal ville ouverte. OK. Donc, ville ouverte, j'aime ça. OK. Alors, normalement, j'ouvre une boîte comme ça. Je l'ai pris au hasard. Oui, oui. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai pris. Alors, on va regarder la date pour commencer. Là, on est le 20 mai 1930. Ah! OK. Et en général… Oui. Et puis ça, c'est probablement juste un mois, là. Tu sais, de mai à juin. Oui. À peu près mai à juin. Alors, on prend un mois et en général, à 85 % du temps. Oui. OK. Si je tombe sur une dame… Oui. …c'est qu'elle a été retrouvée dans une maison de prostitution ou qu'elle est tenancière d'une maison de prostitution. OK. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont… Non, c'est sûr. Ça, c'est… Ça, c'est ceux qui sont allés en procès. C'est ça. Parce que… Ceux qui sont… Là, c'est les archives de la cour municipale. Il faut toujours faire attention à cadrer… Oui, absolument. Tout à fait raison. …d'où viennent les archives et ce que ça révèle. Exactement. Parce que ça, c'est une minorité de personnes qui s'en vont à la cour municipale. Oui. À part si c'est un ticket de stationnement ou un ticket de vitesse, quelque chose comme ça. Oui. Mais dans les années 30, c'est vraiment la période où Montréal est une ville ouverte. C'est-à-dire que l'ouverture, les bars, la prostitution, le jeu aussi. C'est vraiment… et c'est contre ça que M. Drapeau et la commission d'enquête Caron, dans les années 50, se sont élevés. Et le fait que la police était un peu… laissait un peu passer de ce genre de choses-là. Donc, si tu trouves un homme, en général, il se trouve dans une maison de prostitution ou dans une maison de jeu. OK. Donc, si je prends celle-là que j'ai pris, la première, il ne faudrait pas dire le nom de la personne. Pourquoi il ne faut pas dire le nom? Bien… je ne sais pas. Les descendants pourraient peut-être être… Ah oui, tu penses? Je ne sais pas. C'est très intéressant comme question éthique. Moi, j'ai envie de dire que ce qui est du passé doit quand même faire surface. Sinon, à un moment donné, on se bride contre tout. Oui, mais tu sais que pour les renseignements personnels, il y a une loi qui s'appelle La Loi sur la protection des renseignements personnels. Mais on… donc, je vais faire une demande. Oui, OK. Mais je pense que celle-là, on ne devrait pas avoir de problème parce qu'on peut parler de la personne 30 ans après sa mort. OK. Il va encore être correct. Et si c'est des informations médicales, c'est 100 ans. OK. Donc, ou 100 ans après la création du document. Alors, c'est 1930. Alors, comme vous voyez, tout est improvisé en ce moment. Je ne savais pas ce qu'il allait avoir dans la boîte. Je ne savais pas ce qu'on allait voir. Et si ça se trouve, on va révéler quelque chose d'énorme ou pas. Et premièrement, je n'avais même pas décidé de la sortir. C'est le pur hasard. Alors, évidemment, c'est le roi… On est le 20 mai 1930 et tout de suite, mon 85 % commence à être le roi contre Mamie Brown. Attends, on va le montrer un peu pour que les gens soient capables de voir ce à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment pour montrer que c'est assez commun à Montréal, c'est préimprimé. Donc, dénonciation pour tenir… Alors, tenir une maison de désordre. Tenir une maison de désordre. Eh, ça ne va pas bien. Là, on est en est le 21 mai 1930. OK. Et puis, donc, on va déjà… Et puis, en général, on voit l'adresse. C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce que ça se situe. Si on est capable de voir… Mais en général, c'est dans le red light. Ah oui. Et là, c'est dans le dossier à charge. Oui. Là, on est au 64 rue Saint-Catherine-Ouest. Donc, on n'est pas loin de Saint-Laurent. Donc, c'est vraiment… A tenu une maison de prostitution publique. Attends, on va le montrer. Une question que vous voyez un peu, c'est à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant, c'est tapé à la machine, encre bleue. Oui. Donc, le policier qui devait recevoir la dame en question, tapé à la machine et c'est sa signature. Mais là, on peut présumer que ça, c'est dans le cadre d'une descente. Donc, si… je veux dire, il n'a pas été cherché seulement celle-là. Donc, ça veut dire que les autres autour, ça doit avoir un lien. Les autres personnes qui ont été arrêtées cette journée-là doivent avoir un lien avec cette descente-là. Parce qu'en général, ce sont des descentes qui sont… Hé, là, garde-toi, ça revient. Moi, ce que je vois ici dans ce document-là, c'est assez impressionnant. C'est que là, on a une description physique de la dame qui dit «aux cheveux blancs, d'environ 200 à 225 livres de pesanteur, d'environ 5 pieds et 6 pouces de grandeur, yeux bleus, âgés d'environ 50 à 60 ans ». C'est intéressant parce que ça montre comment on décrit les individus et comment on arrive à les reconnaître. Puis, tu sais, tout dans l'histoire, c'est comment les documents policiers se sont servis de la description physique pour être capable d'encoder et que cette description-là soit capable d'être décodée pour reconnaître la personne. Entre toi et moi, avec cette description-là, je ne suis pas capable de la reconnaître. Non, moi non plus. C'est assez générique malgré tout, mais c'est aussi assez impressionnant. On a le nom du sergent en question, Wilfred Bessette. On salue tous les Bessettes à la maison, d'ailleurs. Et là, on est capable justement de reconstituer la vie de Montréal, ville ouverte. Ça, c'est l'histoire classique comme on pourrait faire, où on se dit, on va regarder le type de femmes qui sont arrêtées, qu'est-ce qu'on leur reproche, faire des statistiques pour essayer de révéler tout ça. Donc, on a là un matériau qui serait très multiple. Oui, puis tu peux voir, je veux dire, regarde, là, je veux dire, c'est… Ça, c'est un mois. Ça, c'est un mois. Et on a de 1899 à 1950. Donc, c'est un certain nombre de boîtes. Donc, il faut vraiment que tu cernes ta période, hein, dans ce temps-là. Oui. Et là, chose très importante, quand on a fini de consulter, il faut le remettre au bon endroit pour les autres. Exactement. Et heureusement, il y a des numéros. Donc, celui-là, c'est le 7418. Il y avait quand même une organisation. Oui, j'espère. Je veux dire, les archivistes n'ont rien inventé. Je veux dire, pour repérer les documents, c'est souvent ça le problème. Alors, ah, justement, je suis retombé sur Mamie Brown. Alors, Mamie Brown, il y a déjà un numéro, ce qui nous permet justement de le ranger au bon endroit parce que, tu vois, il y a quand même une masse quand même importante de documents. Bien oui. Donc, il faut absolument le classer. Mais ça prouve qu'à cette époque-là, il pensait à la gestion des documents. C'est-à-dire que pour pouvoir repérer un document, il faut vraiment que ça soit facile de repérer. Il y avait des index aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des index par nom de personne qui nous renvoient au numéro à l'époque. Ah, donc on est capable de se référer. Oui, absolument. Et donc, veux, veux pas, nous, les archivistes, oui, ils sont là pour le conserver. Mais je veux dire, il y a toujours une organisation avant qu'on arrive. Certaines fois, on arrive, puis les documents sont à l'envers. Là, il faut les organiser. Mais la plupart du temps, il faut respecter l'ordre dans lequel ils nous ont été. Puis là, ici, tu ne changes pas l'ordre parce qu'il y a un ordre numérique. Donc, c'est parfait pour les obsessionnels compulsifs, finalement, les archivistes. Oui, 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 absolument. J'en suis pas un. Bon, on va faire autre chose. On va regarder autre chose, là, parce que j'ai envie de… Là, il y a plein de documents devant nous, ici, puis je vois vraiment des choses qui sont intéressantes. OK, donc, on a des documents ici. Bon. Montréal, bon, ça, ils s'effondrent dans 1642, tout le monde, c'est ça. Bien, pas les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui regardent la terre énormément, qui rit toujours de notre accent en disant « Ah, c'est vraiment sympathique, la manière dont vous parlez ». Vous aussi, c'est sympathique, et d'ailleurs, on vous salue. Donc, 1642… Quand on était jeunes, on riait de l'accent français. Bien, j'espère bien. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, c'est tellement commun partout, surtout quand on va dans le plateau. Oui, le 21e arrondissement de Paris. Alors, 1833, je l'ai dit tantôt, la ville existe pour la première fois. Et là, on va ouvrir… Il y avait Hochelaga avant, accessoirement. 10-15-135, là, oui. Mais, tu sais, je veux dire oui, effectivement, qu'on n'a pas encore retrouvé. Oui. Ici, tu as le premier procès-verbal du Conseil de Ville de Montréal, donc la province du Bas-Canada. Attends, est-ce qu'on peut le montrer à l'écran? Bien sûr. Si on le montre délicatement. Alors, on voit « Registre premier des procédés du Conseil de Ville de la Cité de Montréal, province du Bas-Canada ». Très bien calligraphié. Très bien. La job du greffier, c'était d'avoir justement une belle écriture. Et là, c'est la première séance du Conseil. Tous les conseillers ont été élus par acclamation, sauf un ou deux. Mais on voit les personnes qui sont élus. On a quand même Jacques Vigée, mais on a Robert Nelson, qui va être le chef de la Rébellion patriote en 1838. Ce n'est pas son écriture, mais c'est son nom. Non, c'est son nom, effectivement. Et ici, là, ils sont tous nommés. Et ensuite, tu sais, pour déterminer qui est maire de Montréal, c'est tout si simple que ça. C'est-à-dire, ici, M. Rodier a fait mention, secondé par M. Nelson, qu'il soit de suite procédé à la nomination du maire de cette cité. Sur quoi? Sur quoi M. Jacques Vigée a été élu unanimement. Vigée signe parce qu'il est secrétaire de l'Assemblée. Et là, M. le maire a pris le fauteuil. L'aventure de la Ville de Montréal, comme administration municipale, elle commence là. Donc, ce document-là est le premier document officiel… De la Ville de Montréal. … qui institue la municipalité de Montréal. Exactement. Très bien. Wow! Et tu vois, ça, on est le 5 juin. L'élection avait lieu le 3. Et le 19 juin, Vigée va proposer les fameuses armoiries au conseil qui vont être adoptées au conseil municipal. On va vous les mettre pour que vous voyez ça à quoi ça ressemble. OK, c'est impressionnant quand même, ça. C'est quand même des belles écritures. Mais ça, entendons-nous, c'est la version officielle. Ce n'est pas les débats comme tels. Non. Est-ce qu'il existe des minutes? Non. Juste pour qu'on replace les gens… Non, il n'y en a pas ici, en tout cas. Parce que, juste pour vous replacer, quand vous avez des débats, c'est que tout n'est pas écrit par le greffier. Les débats, c'est par exemple ce que certaines personnes vont écrire pour se souvenir éventuellement, pour constituer ce document-là, qui est un document fini, où justement, on ne va pas montrer nécessairement les tensions qu'il y a. Non, c'est un document administratif. Voilà. C'est là que les décisions sont prises. Mais en général, cette époque-là, les débats, tu les vois dans les médias, dans les journaux de l'époque. Oui. C'est là, si tu veux avoir des débats, il faut que tu ailles voir dans les journaux et il faut que tu saches à qui appartient le journal aussi, pour savoir quelle est la position d'un et de l'autre. Mais c'est important de montrer qu'une source, c'est surtout un environnement construit… Oui, oui, absolument. …qui doit servir quelque chose. Oui, oui. Puis, on ne peut pas faire dire n'importe quoi à une source, puis si on ne la contextualise pas, bien, disons qu'il va nous manquer certaines armes. D'où la raison pour laquelle les gens, des fois, qui ne sont pas historiens ou qui ne sont pas archivistes ou qui n'ont pas les matériaux intellectuels pour comprendre. Quand je dis matériaux intellectuels, ça veut surprendre critique interne, critique externe. Bien, ils vont lire ça, ils vont dire ça y est, tout ça est vérité. C'est plus complexe que ça. Ce n'est pas une question de vérité. C'est une question de… même pas de point de vue, mais d'angle et de contexte. Donc, on ne peut pas faire dire n'importe quoi. Puis, ça sert quand même de voir ces documents-là qui sont les… Comme on dit les sources, les gens confondent souvent ce que c'est qu'une source. Ils disent, ah, j'ai consulté des sources en parlant d'ouvrages monographiques ou de synthèse. Des sources et des éléments de première main qui viennent d'une époque écrits par les acteurs. D'où l'intérêt d'avoir des archives comme celle-là ici. Mais la chose importante, il faut pouvoir les critiquer, ces sources-là. Exactement. C'est la base parce que si on prend effectivement, comme tu dis, tout ça pour du cash, bien là, évidemment, tu peux aller vers une mauvaise interprétation des choses. Oui. Puis, critique, ça ne veut pas dire je ne suis pas d'accord avec ce qu'il se dit. Non, non, non. Tout ça, la critique, c'est ce qu'on appelle une sorte de positivisme de quels sont les éléments, qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, quelle est l'amplitude que leur discours a eue et toujours à nuancer. Donc, le meilleur moyen, c'est de croiser les sources. C'est un peu comme une enquête policière. On a vu des archives policières tout à l'heure. Oui, oui. Un historien, un archiviste appelle à la barre des témoins. Puis, les témoins, par exemple, c'est ce document-là. On va regarder avec les journaux, les chroniques de l'époque, des journaux intimes. Puis, tranquillement, on va arriver à construire le sens premier, pourrait-on dire, de l'histoire. Mais tu vois, dans des procès-verbaux comme ça, souvent, les résolutions, c'est « nous adoptons tel ». Oui. Donc, c'est difficile après ça. Bien là, c'est vraiment… c'est le règlement ou la loi qui était… à Montréal, c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Parfait. Là, je vois quelque chose devant moi. 1848, Eastward 1. Qu'est-ce que c'est ça? Premièrement, la couverture est des années 60. Je te rassure, ce n'est pas une couverture des années 1848. C'est vraiment… Donc, ça, c'est le genre de critique que l'on peut faire. Oui, oui, oui. Moi, je regarde ça en disant « Ah, bien, voyez, là, j'ai un document de 1848 ». Toi, tu arrives en disant « Bien non, ça a été refait ». La reliure a été refaite pour toutes ces… ça, c'est les rôles d'évaluation. OK. Donc, le premier rôle date de 1847. Celui-là, c'est celui… Tu peux nous rappeler ce qu'il y a un rôle d'évaluation ? Le rôle d'évaluation ? Oui. Alors, l'évaluation foncière de la ville… Moi, je suis propriétaire. Tu es propriétaire. Donc, je sais. Donc, aujourd'hui, vous allez sur Internet et vous allez sur le site de la ville et vous décidez, à telle adresse, qui est propriétaire de ce bâtiment-là et quelle est la valeur de ce bâtiment-là et combien de taxes ces personnes-là vont payer pour faire en sorte que la ville fonctionne. Alors, le premier rôle d'évaluation date de 1847, mais j'ai pris celui de 1848. Ah oui. Et puis, là, on voit tous les quartiers. Là, ah non, ça, c'est juste… il y a Montréal, il y a cinq quartiers à l'époque. Mais là, c'est le quartier Est de Montréal. Donc, on prend le Vieux-Montréal, la partie Est du Vieux-Montréal. OK ? Là, c'est les rues qu'on a ici, Notre-Dame-Saint-Paul. Et on va aller à la page 11. Pourquoi la page 11 ? Parce que c'est celle que tu avais prévue et qu'on regarde aujourd'hui. Absolument. Pourquoi la page 11 ? C'est la rue… Attends, on va montrer. C'est la rue Bon Secours. La rue Bon… On voit que tu es de Montréal, hein. Bon Secours. Oui. Alors que moi qui viens de Québec, je dirais « Bon Secours ». C'est comme les gens de Montréal disent « Saint-Denis », alors que les gens de pas de Montréal, comme moi, disent « Saint-Denis ». Voilà. Les petits accents, parce que ceux qui le pensent, pensent qu'au Québec, on a tous le même accent. Pas du tout. Et même certaines villes ont des accents spéciaux. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors, on voit ici, si tu peux juste tasser ta main gauche… Bien sûr. Tu vas sur la rue Bon Secours. Donc, la rue Bon Secours commence à Notre-Dame et elle arrête à l'église Notre-Dame de Bon Secours. OK ? Et tu vas me trouver là-dessus quelqu'un que tu connais. Hein ? Stuart… Vers la fin. Vigée ? Non. Vigée, Pierre Dubourg… Oh ! Louis-Joseph Papineau. Gentleman. LJ Papineau. Value, valeur, 100. Après ça, amount. C'est quand même en anglais. Il faut le signaler. Oui, oui. Montréal est une ville majoritairement anglaise dans les années 1840. Il ne faut pas oublier ça. Oui. Alors, ici, on a l'occupant de la maison. On a la rue. On a le numéro de porte. On a l'occupant. Donc, Papineau occupe sa maison. C'est la maison qui est toujours là aujourd'hui, qui était restaurée. On est en 1838. Non, on est en 1847. 47. OK, pardon. Oui. Alors, Papineau a aussi sa résidence à Montebello. OK. Donc, sa profession dit gentleman, ça veut dire rentier, ça. En général, c'est ça que ça veut dire, rentier. C'est un de mes buts dans la vie, ça veut devenir gentleman. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Comme tout le monde, d'ailleurs. Propriétaire, donc Papineau est propriétaire. Oui. Et la valeur annuelle de son habitation, c'est 100 livres. Donc, si tu regardes ici, c'est une des maisons qui vaut le plus cher sur sa rue. Il y en a un autre qui est à 100. Oui. Après, on a 75-90. Oui, mais il y a toutes sortes de choses. Il y a des petites usines, il y a des cordonniers, il y a vraiment toutes sortes de… C'est vraiment, il y a une mixité de… Innkeeper. C'est ça, un hôtel. Donc, il y a une mixité de personnes sur… Hairdresser. Uh-huh. Joseph et Langen. Et on a Monsieur Swing en bas. Mon favori Robert Swing, quand même, qui est Innkeeper. Venez chez Swing. Et la maison appartient à Jacques Digé. C'est lui qui est propriétaire de cette maison-là. Donc, lui, c'est juste l'occupant. Ok, on peut voir l'occupant, donc le locataire… Et le propriétaire. Et le propriétaire, c'est ça. Donc, on voit que Louis-Joseph Papineau est propriétaire de sa maison. Et propriétaire de sa maison. Et si on continue… Bon, ça, c'est les taxes qu'il a payées, donc 7,5 %. C'est le montant reçu… Attends, 7,5 %. Non, 7,5 %. De la valeur totale de sa maison. C'est ça. Donc, c'est 7 livres et vu que c'est 100 livres, c'est 7 livres et 10 probablement des sols ou des… Des deniers. Non, parce que probablement… Dépendant à cette époque-là, les gens… Les anglophones parlaient de « pound » et… Ah! Et les Français… Les Canadiens-Français parlaient encore de livres et de deniers et de sols. Près de 100 ans après la conquête. Oui, il y avait encore des deniers et des sols. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que les taxes, le montant qui monte, mais Papineau a demandé une réduction de taxes. C'est le plus riche et c'est lui qui a le droit à des réductions de taxes. Il l'a eu? Ben oui, normal. Ben oui. Il a eu sa réduction de taxes. Donc, Papineau est dans le 1 %. Oui, c'est ça. À cette époque-là, probablement. Ah! C'est impressionnant quand même. Alors, tu peux t'imaginer que si jamais vous voulez consulter ces rôles-là, ils sont tous en ligne sur notre catalogue des archives, archivesdemontréal.com. Et très sincèrement, moi, autant j'adore les archives, autant c'est intéressant de les voir de nos yeux vus. Oui. Mais autant, des fois, c'est plus agréable d'être chez soi, de faire des zooms sur les archives et de prendre le temps. Parce que des fois, quand vous êtes dans des conditions comme ça de dépôt d'archives… Ben, il y a des heures d'ouverture et de fermeture, donc, tandis que tu peux te coucher très tard, si tu veux, pour consulter des archives. Oui, puis comme tout est accessible, en fait, la recherche peut ne plus jamais avoir de fin. Ce qui est un problème aussi, parce qu'à un moment donné… Il faut remettre le point final. Là, celui-là, il me gosse dans le rapport du terme. Ah, mais tu sais que les cartes et plans, c'est toujours fascinant. Mais attends, on va se replacer pour qu'on puisse bien voir. Oui, on va faire ça. On va le mettre en dessous. Je suis habitué aux archives, mais j'ai quand même toujours peur de mal… Mais tu as des gants. Oui, j'ai des gants, mais ce n'est pas grave. Je n'y ai comme toujours peur. Là, on s'en va en 1879. Là, ça va être difficile de le montrer comme ça parce qu'il est fragile. OK, bien, on va le retourner, si tu veux, vers la caméra, puis après ça, je vais faire un zoom. OK. Je vais aller derrière la caméra pendant que Mario va parler. Tiens, mets-toi au-dessus du micro. OK, on est revenus. Là, on improvise, vous l'aurez compris, là, parce qu'on voyait mal le document. Donc, on a décidé de renverser et on m'a dit que c'est un très beau… Mario m'a dit que c'est un très beau document. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Donc, on va essayer de faire au mieux pour que vous le voyez bien. Alors, dans un premier temps, c'est l'atlas de la cité de l'île de Montréal, qui inclut les comtés de Jacques-Cartier et Roche-Laguer, parce que Montréal est séparé en deux à l'époque. Il y a deux comtés. Si on arrive à le montrer. Et ça, c'est en 1879. Ce qui est intéressant, c'est la page suivante. Parce que là, on va voir vraiment l'île de Montréal dans son ensemble et vous donner un aperçu de c'est quoi Montréal en 1879. Ben explique-nous, vas-y. Ben Montréal, c'est ça ici. Donc, à partir d'à peu près, je dirais, un peu à l'est de Frontenac, jusqu'à Frontenac à peu près, jusqu'à Atwater, puis un peu au nord avec la montagne, parce que la montagne, le Mont-Royal fait partie de Montréal à cette époque-là, et à peu près un petit peu au nord de Sherbrooke. Donc, c'est ça Montréal, là. Je veux dire, tout ce qui est autour, ce sont toutes des municipalités autres. Par exemple, Auchelaga, qui va être la première municipalité annexée par Montréal en 1883. Après ça, ben tranquillement, plusieurs autres municipalités vont être annexées en 1910, jusqu'en 1910. Et la dernière, ça va être Maisonneuve, qui n'est pas là parce que Maisonneuve n'existe pas encore. Elle va exister seulement quand Auchelaga va s'annexer à Montréal. Et ici, je veux te parler un peu de Longue-Pointe. Oui. Parce que je suis originaire de là. La bataille de Longue-Pointe. Oui, Eton Allen. Il y a la maison Eton Allen, justement. Dont je parle dans mon roman, comme par hasard. C'est pas le cas. Oui, c'est vrai. C'est le fun. Je n'ai pas lu encore. Tout va bien. Il y a tellement de choses à lire, là. Parce que moi, ma famille, les Chartiers du Robert, sont arrivés à Montréal en 1653 avec Marguerite Bourgeois. Et à l'époque, sa terre, c'était, tu vas connaître le lieu, où est-ce qu'est la place Ville-Marie aujourd'hui? Ah ouais? C'était sa terre, ça. À côté des Sulpiciens? Oui. Donc, il y avait une terre Maisonneuve. Il avait donné une terre. Mais après ça, il n'est pas resté longtemps parce qu'il est allé, il fait partie des premiers fondateurs de Pointe-aux-Trembles. Ah! Donc, dans les années 1666. Et autour de 1700, ils viennent s'installer à Longue-Pointe. Donc, mon fils est la dixième génération à être baptisé à l'église Saint-François-d'Assise de la Longue-Pointe. Bon! Mais moi, où est-ce que je suis né, ça n'existe plus, c'est le tunnel Louis-Polite qui est là. Ah! Parce que tout ça a été démoli pour construire le tunnel Louis-Polite. Tout le vieux village de Longue-Pointe qui existait depuis, parce que c'est 1724 qu'on crée la paroisse. Donc, tout ça a été démoli pour construire le tunnel Louis-Polite-La Fontaine. En 63-64, la démolition a eu lieu. Wow! Donc, tu disais que c'était un gars de Montréal. Ben oui, c'est un Montréalais. Ben oui, ben moi, je dis ça, mais j'ai quand même... Un vrai! Moi, j'ai un échangeur qui a mon nom. Oui, l'échangeur Turcot. L'échangeur Turcot. Oui, absolument. Qui ne vient pas de ma famille. En fait, oui, mais il y a deux branches de mon côté, la famille de l'île d'Orléans. Il y en a une qui est restée à Québec, dont je fais partie, et l'autre qui est parti à Montréal, qui a donné le fameux échangeur qui avait le village Turcot. Le village Turcot, effectivement. Exactement. Donc, les gens qui disent Turcot pour dire Turcot, là, c'est que vous ne venez jamais de Montréal. Parce que l'échangeur Turcot, c'est un peu big, quand même, ici. Oui, oui. Et des Turcot, il y en a à Trois-Rivières. Il y avait une terrasse Turcot à Trois-Rivières. Oui, mais moi, on m'avait raconté, je ne sais pas si c'est vrai, que les Turcot, souvent la manière dont on écrivait TTE, c'était ceux qui étaient partis à la fin du 19e siècle aux États-Unis, notamment dans Massachusetts et autres, et qui étaient revenus ici. Et comme Turcot, il y a un T à la fin, en anglais, on dit Turcot. Donc, en revenant au Québec, dans le Canada français, on a rajouté TTE, comme pour se distinguer un peu. Ah tiens. Donc, moi, je suis la branche originelle et originale des Turcot de l'île d'Orléans, du village de Sainte-Famille. OK. Impressionnant. Puis, si on tourne après, on a quartier par quartier. Oui, mais c'est parce qu'aussi, c'est que tu as la construction de toutes les maisons. Ça, ça vaut la peine. Tu peux savoir… Attends, on va prendre… L'élévation des bâtiments. Non, pas l'élévation, c'est juste la… Tiens, on va prendre le Vieux Montréal. OK. Mais comment ça se fait qu'on ne tire pas des cartes que les gens pourraient acheter de ça? Tu n'y avais pas pensé? Bien, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent. Oui, mais non, mais… Oui, mais c'est vrai, effectivement. Il n'y a personne qui a pensé à ça. Ce n'est pas pour faire de l'argent, c'est juste que… Et pourtant, toutes ces cartes-là se trouvent, soit sur notre site, puis beaucoup sur le site de Bibliothèque Archive nationale du Québec. On a collaboré, justement, à une série de cartes et plans sur Montréal. Oui, la bibliothèque… Dans BANQ. La fameuse… la boutique de la BANQ qu'on trouve maintenant dans la Grande Bibliothèque. Il y a des très belles cartes. Oui, effectivement. Dans la rue de Champlain, notamment, là. Alors, si tu vois ici, tu vois vraiment… Quand c'est en rose, ça veut dire que c'est des bâtiments en pierre ou en briques. Et quand c'est en jaune, c'est des bâtiments en bois. Attends, on va ouvrir un peu comme ça vers la caméra. Oui. Pour que les gens soient capables de se replacer… Alors, on voit l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville. Donc, qui est tout neuf. Il a été inauguré quelques années auparavant. L'année précédente, même. On a le Champ de Mars ici. On a le Palais de justice où, présentement, l'Hôtel de Ville est occupé. Et l'Hôtel de Ville-Marie qui s'en viendrait mourir de ce côté-là, ici. Ici, là. Où est-ce qu'il y a le Drill… Ça s'appelle le Drill Hall, qui a été démolé dans les années 70. Donc, l'Hôtel de Ville-Marie, elle passe ici, là. Et tu vois, ce qui est en rose est brique ou en pierre. Ce qui est en jaune, c'est des bâtiments en bois. Donc, dans Montréal, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est interdit de construire en bois dans ce secteur-là. Avec les feux. Donc, et quand il y a un X, ça veut dire que c'est des étables, des chètes, des dépendances qu'on a, qu'on retrouve en arrière des maisons souvent. Wow! Donc, on est vraiment capable de tout voir où étaient les bâtiments. Non, mais sincèrement, c'est que ça, tu m'imprimes ça, puis moi, je l'affiche chez nous avec grand plaisir. Mais on s'entend qu'il ne faut jamais toucher et détruire les archives, là. Non, c'est à partir d'une numérisation. Oui, bien sûr. Mais tout ça, tu nous disais énumérisé. Oui, oui, tout ça énumérisé. Puis tu regardes ici, ça, c'est le chum, ici. Puis il y a encore la place où se trouve le monument à Chénier. Et à l'origine, ils devaient construire le chum là, mais ils se sont rendus compte que c'était, quand ça a été donné à la ville au début du 19e siècle, c'était pour que ce soit une place publique, un parc public. Donc, ils ne pouvaient pas construire là. C'est pour ça qu'encore le chum, la partie du chum ne se rend pas jusqu'à Saint-Denis, mais qu'il y a une partie ici que l'on retrouve, on va retrouver la statue de Chénier ici. Puis aujourd'hui, on a le mastodo qui est ici, c'est ça, le square Vigée. Oui, absolument. Qui est en rénovation. Qui est en rénovation, effectivement. Impressionnant. Puis tu en as d'autres, on peut la regarder d'autres comme ça? Ben oui. On fait très attention à la manière dont on… Mais décale-toi un peu parce que je ne veux pas que tu sortes du cadre. Oui, on change. Oui, on change. On change. Parce que là, on pourrait regarder ça tout avant midi. C'est juste ça, là. Alors, vous pouvez vous imaginer, il y a 4,6 kilomètres des documents, 1,1 million et demi de photos. Et là, on passe une heure juste à regarder, d'être deux heures à regarder juste ça. Tu peux imaginer dans une vie que tu peux passer dans les archives? C'est impossible. C'est impossible. En même temps, c'est tout le plaisir de la chose. Mais il y a aussi quelque chose de très monastique dans les archives. On rentre là-dedans, puis on est dans une forme de contemplation. C'est comme si ça souvent était à travers nous, cette histoire d'un temps passé, mais qui n'est pas si éloigné de nous quand même. Mais c'est un plaisir aussi. Oui. Il faut voir ça aussi comme un plaisir. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, si tu n'as pas de plaisir à regarder des archives, tu es mieux de faire autre chose. Oui, mais je pense que ça se voit qu'on a du plaisir actuellement. Alors là, j'ai des archives… Ah, je vais peut-être commencer par ça. Ah non, je vais commencer par ça. Je vais commencer par des classiques. OK. Des classiques. Tu sais que nous, on n'a pas beaucoup d'archives du 17e, 18e siècle. Non, et ça, c'est mon siècle de prédilection. C'est pour ça. Parce que moi, j'ai fait ma thèse sur le 18e siècle. Absolument. Je me suis dit, je vais peut-être sortir quelque chose pour l'intéresser. Souvent, par exemple, il y a des archives qui nous arrivent… Out of the blue. Oui, ou qu'au milieu du 19e siècle ou 20e siècle, il y a des gens qui ont… Décale-toi juste un peu. Recommence ce bout-là parce que tu sors un petit peu trop du cadre, c'est correct? C'est parce que je bouge trop. C'est pas grave, je m'en fous. Voilà. Donc, il y a des archives. Donc, il y a des archives qui arrivent… Bon, nous, on est des archives de la Ville de Montréal. Donc, c'est des archives administratives, gouvernementales qui nous proviennent des services. Mais il y a des gens qui nous offrent des archives aussi. Et à une certaine époque, il y a des gens qui… Ils vendaient des archives. Il y a des ventes d'archives au milieu du 20e siècle. La Ville a acheté, par exemple, deux manuscrits dans les années 40, autour du 300e anniversaire de Montréal. OK. Il y a un marchand d'Ottawa qui a offert deux archives importantes à la Ville de Montréal et qui se sont retrouvées à la Bibliothèque centrale. On va commencer par celui-ci. Le plus ancien de 1659. OK? J'ai juste lu rapidement. Alors, c'est « Jeanne Mance, qui fut le salut de Montréal, maintient l'Hôtel-Dieu, grâce à un don de 20 000 livres de Mme de Bullion. » Alors ça, ça a été relié après. Oui, oui. On devine tout de suite. Et là, c'est une signature autographe de Jeanne Mance. Parce qu'il faut dire que début du 20e siècle, ce n'est pas nécessairement le contenu qui s'intéressait. Souvent, les collectionneurs, c'était les signatures. Bien oui. Donc, les autographes. Donc, on voit ça souvent, les autographes. Mais souvent, c'est assez intéressant ce qu'on peut retrouver dans les textes. Malheureusement, à certaines époques, il y a des collectionneurs qui ont découpé les signatures. Et ça, c'est… Bien oui, c'est arrivé qu'ils mettaient ça dans un beau… Un beau cadre. Un beau cadre. Non, un scrapbook. Bien oui. Un scrapbook en français. Un beau cadre de scrap. Un spicilège. Ah! Comme un miscellané. Un spicilège. C'est le mot français de… Spicilège. 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 Je vais t'en montrer un spicilège. D'accord. Donc, Jeanne Mance, on va juste se rappeler qui est Jeanne Mance, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est la cofondatrice de Montréal. Important cofondatrice. On dit souvent qu'il y a eu un homme, simplement, qui a fondé Montréal, que ce serait Maisonneuve, et que Pointe-Barre, pas du tout. Et je pense que ça fait une dizaine d'années qu'on a reconnu… En 2012. En 2012, c'est ça. En 2012, on a… la Ville de Montréal a reconnu Jeanne Mance comme étant cofondatrice de Montréal. Il y était temps. Oui. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps, parce que même dans les années 30, il y a des historiennes, des bibliothécaires à l'époque, qui disaient que Jeanne Mance devrait être reconnue comme cofondatrice de Montréal. Et même Victor Morin a dit oui, on devrait le faire. On parle des années 30, on parle des années 40. Donc, il pensait déjà à cette époque-là, on y pensait, et évidemment, c'est venu beaucoup plus tard. Alors là, si on ouvre ça… Alors ici… Ah oui, je reconnais, là. Tu as le 29 mars 1659. J'en ai tant ça parce qu'il est en morceaux. Oui, ça se défait, ça. Mais on va aller voir à la fin. Oui, 1659. Éthique, c'est un don de 20 000 livres. Oh, on a perdu un bout. On va voir sur un petit papier… Bien là, on explique ce que c'est, tout simplement. C'est un acte notarié signé par Jeanne Mance. Oui. Et on va aller voir la signature de Jeanne Mance. C'est des actes… C'est des actes qui ne sont pas faits ici, ils sont faits à Paris. Donc, on peut présumer qu'ils ont traversé l'Atlantique, bon… Dans le courrier postal. Avec une personne en particulier. Mais pourquoi on retrouve beaucoup de documents, des fois, qui viennent de Paris et de l'Europe. Bon, avec la Révolution, avec la Commune de Paris, peut-être qu'il y a des archives qui se sont perdues. Bien oui. Il y a des archives aussi qui ont disparu. Et là, on voit Jeanne Mance, la signature. Et en dessous, c'est des notaires. Oui. Alors… Ah, on voit qu'il y avait déjà des médecins à l'époque. Oui, mais je pense qu'ils voulaient être sûrs que personne ne recopie leur signature. A défaut de Sceau. Oui, c'est vrai, on n'a pas de Sceau. S-C-E-A-U. Oui. Évidemment, je pense que c'était une façon de se démarquer au niveau de la signature. Ah, c'est magnifique. Et c'est considéré aussi, c'est l'archiviste des hospitalières qui m'a dit que c'était le véritable acte de fondation des hospitalières de l'Hôtel Dieu. Celui-là? Oui, c'est à partir de ce don-là que les premières hospitalières vont venir avec Jeanne Mance. Ah! Attends, on va remettre. Donc ça, c'est 1659. Quand même! Alors là, on va aller à 1668. Donc, encore là, la belle couverture. Donc, le fondateur de Montréal, Paul de Chamédée, sieur de Maisonneuve, cède ses droits au séminaire de Saint-Sulpice, 1668. Ah! Les Sulpiciens. Les Sulpiciens. Donc, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est le début. Donc, on est le 4 avril 1668, 4 en chiffres romains, mais 4 bars et non pas le 1V. Et fut présent, Paul de Chamédée, écuyé, sieur de Maisonneuve, gouverneur de l'Île-de-Montréal en la Nouvelle-France. Hé, ça c'est beau, attends, on va juste le montrer correctement. Ça… Voilà, on en repère encore. Oh, c'est un petit morceau. Alors, si vous n'arrivez pas à lire en passant à la maison, c'est normal. C'est sans doute que vous n'avez pas fait d'études de paléographie, d'études de l'écriture ancienne. On donne des cours très régulièrement dans les départements d'histoire et ça, c'est facile à lire. Oui, c'est facile à lire. C'est très facile. Il ne faut pas lire le notaire à des morts à Montréal. Non, il ne faut pas lire le 15e siècle ou le 14e. C'est ça. J'ai essayé, c'est une catastrophe. Mais ça se perd, par exemple. Il faut pratiquer parce que je suis de moins en moins bon. J'ai été bien bon à un moment donné, mais je suis de moins en moins. Moi, c'est pour ça que je suis dix-huitiémiste parce que l'écriture dix-huitième est très facile. Quand j'avais fait mes premières armes, c'était avec une seiziémiste à l'Université Laval, Claire Dolan. Et elle, c'était des actes notariés d'Aix-en-Provence au 15e, 16e siècle. Je voulais mourir. Je pouvais passer la journée pour décoder une lettre pour me rendre compte que ça m'était complètement inutile. Oh tiens, c'est la signature. La signature. La signature, Paul de Chamédée. Et aussi, il y a des ratures. Donc, quand il y a des ratures… Oh, pardon. Quand il y a des ratures, on doit mettre ses initiales. Alors, on voit le PC en haut, les initiales de Paul Cheminier de Maisonneuve. Et tu as le supérieur des Sulpiciens, Louis Tronçon, qui signe. Et ça, là, Laurent, c'est le dernier acte dans lequel Maisonneuve est identifié comme gouverneur de Montréal. Parce qu'il est déjà à Paris. On était en 1668. Il est déjà à Paris depuis 1665. Il a été renvoyé en France par le gouverneur. Et c'est le dernier acte où on le considère comme étant gouverneur de Montréal. Après ça, ça sera Perrault qui va être nommé deuxième gouverneur de Montréal. Donc, c'est vraiment un acte important parce que c'est le dernier acte que Maisonneuve signe en tant que gouverneur de l'île de Montréal, même s'il était déjà à Paris depuis trois ans. D'accord. 17e siècle. On peut peut-être tomber au 19e siècle. Oui, ben oui. C'est le grand siècle de Montréal, le 19e. Ah, je le vois! Le curé Labelle! La correspondance du curé Labelle, le sous-ministre à la colonisation. On salue Antoine Bertrand, qui d'ailleurs a joué le curé Labelle. Oui, ben oui, absolument. En les pays d'en haut. Absolument. Très bon. Alors ici, c'est toute sa correspondance. On a deux volumes. À l'époque où il est secrétaire, sous-ministre, sous Honoré Mercier. Et on a là-dedans une de ses dernières lettres. C'est sa lettre de démission. Ça, c'est drôle. Alors, c'est ici. Attends, on va le montrer. Là, on voit ici. Alors là, on voit que l'écriture est très, très, très facile, si vous le voyez bien. Oui. Honoré Mercier, premier ministre du Québec. Bon, 26 décembre 90, 1890. C'est en 90. Oui, c'est ça. En 67, tout était beau. En 90, le curé Labelle démissionne. Donc, attends, je vais la lire pour la première fois. Oui, vas-y. Monsieur le premier, devine le premier ministre. Je suis venu à Québec en qualité de député ministre de l'agriculture et de la colonisation, perdant un temps… Pendant un temps déterminé. Pendant un temps déterminé par les circonstances et sujets à l'approbation de mes supérieurs ecclésiastiques. Je crois que l'objet de ma… Mission. … de ma mission est terminé, et en conséquence, je donne ma démission. Donc, c'est… C'est quand même un des rares prêtres qui se trouvent dans des gouvernements à cette époque-là. Bien, quand même! Donc… Et puis, curé Labelle, c'est une légende. On veut… Oh, vraiment? C'est une légende. Je veux dire, on ne peut pas… Donc, c'est sa lettre de démission à Honoré Mercier en décembre 1890. Est-ce que c'est l'original? Bien, c'est-à-dire que c'est la copie. Oui. Parce que… La copie, c'est Mercier qui l'a. Oui, l'original, c'est Mercier qui l'a. Et ça, c'était qu'un calque, dans le fond, là. Il y avait comme… Mais on se demande souvent comment ça se fait qu'on peut éditer des correspondances aller et retour. C'est parce que les gens qui écrivaient… Ils gardaient des… Oui, ils gardaient un exemplaire de ça. Ils voulaient savoir à qui ils avaient écrit. C'est un peu normal, là. Voilà. C'est… 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 C'est classique. Bien, c'est comme les courriels aujourd'hui. Vous regardez dans votre boîte. Oui. Messages envoyés. Donc, vous avez le fil. Donc, on pourrait refaire la correspondance avec des courriels. Donc, si ça se trouve, vous allez passer à l'histoire à cause de votre boîte courriel. J'espère pas parce que moi, il y en a à peu près 45 000 dans ma boîte courriel. Oui. Puis souvent, si les gens répondent, répondent, répondent… Alors, on a… Si tu décides de l'imprimer, tu en as 10 pages, là. Non, c'est fou. Non, c'est… Non, c'est… C'est pour ça qu'on parle beaucoup de dématérialisation des archives actuellement. Mais tu sais qu'un archiviste, là… Oui. Ça conserve. Oui. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est conservé dans tout ce qu'on produit? À peu près 4 à 5 % de tout ce qui peut être produit comme document dans une administration. Il y en a 5 % qui ont une valeur historique, une valeur de témoignage. Donc, il y a des documents qu'on conserve pour des raisons juridiques. Il y a des documents qu'on conserve pour des raisons d'information ou de témoignage. Mais c'est quoi ces 5 %, je veux dire, on ne garde pas toutes les factures. Mais non, non, non. Au bout de 5 ans, 7 ans, là… Mais les impôts, les impôts, notamment… C'est ça, exactement. On est au bout de 10-15 ans, vous, vous débarrassez de ça. Mais on garde des trucs, des compilations. Oui. Par exemple, tous les petits documents qui ont été les petits comptes de taxes municipales. Bien, nous autres, on ne gardera pas les comptes qu'on a envoyés aux… La Ville, les comptes que les gens ont reçus chez eux, le papier. La Ville ne conserve pas ça. Elle conserve le rôle d'évaluation et le rôle de perception. D'accord. Donc, tu gardes les trucs compilés avec… Tu as les noms des personnes et tu as toutes ces informations-là. D'accord. Impressionnant. Hey, je pense qu'on a… Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien oui. Oh, yeah! C'est pas fini! J'en ai deux autres. Ah non, j'en ai un, j'en ai même de l'autre côté. Ok, bien, on va aller le chercher. On va commencer par ce genre. Bien oui, bien oui, on n'est pas pressés. Vous pressez, vous? Bien, j'imagine pas, là. Si vous êtes rendus là, dans cette vidéo, du moins à cet endroit-là dans la vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus et que vous êtes un fan d'archéie. Donc, ici, on a… Bien oui. Là, tu parlais du 18e. Bien oui, mais là, ça parle parce que tu sais que mon grand-père a écrit un dictionnaire sur le français au Canada en 12 volumes qui a été ensuite édité chez Larousse. Donc, celui-là, ça me parle énormément. Comment il s'appelait ton grand-père? Gaston Dulon. Ah oui? Oui. Et j'ai sa bibliothèque à la maison. Ah oui? Aujourd'hui, oui. Donc, ça me parle beaucoup de façon de parler proverbial, trivial et figure des Canadiens au 18e siècle par le père Potier. Et, évidemment, la reliure est… Ben oui. On s'entend. Elle a été refaite, là. Mais… Alors, on a une petite histoire de notes sur le père Potier, qui est un jésuite de la province Gallo-Belge, missionnaire en Nouvelle-France. Et là, on parle des années… Et autant… La fin du régime français, là, entre 1743 et à peu près 1758, là. Est-ce que ce livre-là a été édité depuis? Euh… Au début du 20e siècle, je ne me trompe pas, il a été… oui, il a été édité. Attends… Mais… Ça, c'est un peu sa biographie, mais il faut voir l'écriture du père Potier. OK. Et le concentré… Ah, mon Dieu, que ça me fatigue déjà! C'est… Mon Dieu! Alors, tu peux t'imaginer des locutions, des phrases… Moi, je tombe sur « Gros cochon… » Oui. «N'appelle ainsi en riant ou par injure un homme gras et gros… » «D'un visage… » Réjoui. Réjoui. Attendez, je vais le montrer quand même pour qu'on puisse en profiter un peu plus. Je pense que je suis capable de faire un zoom à partir de ça, là, vous allez le voir. Mais… Là, on a fini de lire la partie française, mais ensuite, c'est écrit en latin. Ah oui! Donc, il y a toujours une description latine de la locution en question. Ben, c'est fou, ça! Alors… J'ai une autre… «Chercher midi à 14 heures… » Ben oui, l'expression… Ça remonte de loin, là! «Chercher midi à 14 heures… » «Vouloir trouver de la difficulté où il n'y en a pas… » «Nodum in skirpo quare reter… » C'est la version latine des choses. «Moitié figues, moitié raisins… » Oui, «mi figues, mi raisins » aujourd'hui. C'est ça! Regarde, il y a plein de choses. Montrez les dents à quelqu'un. On n'invente rien, en soi. Ah, celle-là, elle est la bonne. Je te lis. Faites attention! Faites attention! Alors, il faut que je regarde par-dessus mes lunettes. C'est pour ça que je mets le livre. «Il vaut mieux laisser l'enfant morveux que de lui arracher le nez. » Ça veut dire un petit mâle doit se souffrir plutôt que d'y remédier par un mâle plus grand. Ok, donc laisse ton enfant morveux puis il n'arrache pas le nez? C'est ça. Ça ne veut pas dire que les gens arrachent le nez, là. C'est une expression. Mais il n'y a pas personne qui dit ça aujourd'hui. Non, il n'y a plus personne. Ça s'est perdu dans la nuit des temps. Ah, ça, je déteste cette expression. La nuit des temps. Ok! Ah, puis il y a A dans l'admiration. Le terme français, A à B. Non. A dans l'admiration. A dans la joie. Tu sais, le A, AH. Ah oui, oui, oui. Donc, tu as tout ça là-dedans. Non, mais je veux dire, tu peux passer quelques jours juste à lire tout ça. Parce qu'il y en a, là. Attends, on va avancer un peu, juste y aller au hasard. Vous voyez un peu. Est-ce que c'est impressionnant, quand même? Oui. C'est quelqu'un de minutieux. Oui, vraiment. Très minutieux. On dirait même un peu graphomane. Mais on est content de l'avoir aujourd'hui. Ah, complètement. Mais c'est pour ça que si vous voulez passer à l'histoire des fois, plutôt qu'être connu, vous pouvez vous dire, je vais écrire une histoire de mon temps, des mœurs actuelles, puis dans 50, 60, 200 ans, si la planète existe encore, on va peut-être se référer à vous pour expliquer comment fonctionnait Montréal dans les années 1920, quelque chose comme ça. Donc vous avez peut-être votre chance de passer à l'histoire. Bon, une boîte rouge, album Vigée. Je vais te montrer un spicilège de luxe. Oui. Un scrapbook de luxe. Donc c'est l'album Vigée. Ok. Attends, on va le montrer juste à quoi ça ressemble. Bien ça, c'est la boîte qui est dans une autre boîte, c'est le principe des poupées russes. Tu sais que ce document-là maintenant fait partie du répertoire du patrimoine culturel du Québec. Ah donc, je vais toucher le patrimoine. Absolument. Bien. C'est reconnu comme étant, faisant partie du, alors une autre boîte. Ah! Et là, voici le vrai, l'unique album Vigée qui s'appelle « Souvenirs canadiens ». Souvenirs canadiens. Souvenirs canadiens. Donc à Atuc, à Québec, au Musée de la civilisation, ils ont la collection, le fond Vigée-Véro. Oui. Où il y a ces autres spicilèges qui s'appellent la saberdache. Ok. Et celui-là est à Montréal depuis longtemps. Et ça aussi, c'est un scrapbook, mais particulier. Un spicilèges, j'aime mieux ça. Tiens, attends, on va s'ouvrir un peu vers la caméra pour que tout le monde puisse voir. Tiens, attends, comme ça. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes sortes de choses, des extraits de textes. Les deux genres. Et là, tu vas voir, une des premières choses, c'est le premier dessin des armoiries de la Ville de Montréal. Ah! Bien attends, on va le montrer correctement. Puis on va faire un arrêt sur image. Voyez bien. Donc, c'est un dessin, les armes de la cité de Montréal. Concordia Salus. Alors, c'est pour ça que je te dis que c'est un truc de luxe, parce que tous les artistes de l'époque, Vigée leur demandait un dessin, des trucs comme ça. Et ils mettaient ça dans son album, son album Vigée. Donc ça, c'est… je sors rarement cet album-là. Impressionnant. C'est des moments exceptionnels. J'en profite. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet album magnifique? Il y a des signatures, il y a même des natures mortes. Ah! Il y a beaucoup d'artistes… des artistes féminines qui ont fait des œuvres là-dedans aussi. Attends. Et des artistes… Ah! On a aussi… tiens, je vais au hasard, là. Relation de la victoire de 1758, Montcalm, remportée sur les Anglais. C'est la victoire de Carillon, j'imagine? Oui. Oui, c'est la bataille de Carillon. Mais ça vient d'où, ça? C'est Vigée, ça, qui écrit ça, là. Mais c'est pas lui qui la raconte, ça. Non, non. Il retranscrit quelque chose. Il retranscrit des extraits de lettres. OK. C'est impressionnant. Ah! Regarde, il y a même tout ça. Je vais essayer de te trouver quelque chose… Vas-y, vas-y, je te laisse regarder. …qui me… La boîte est aussi quand même pas mal, là. Je sais pas si vous avez bien vu, là. Une belle boîte en velours qui donne une impression de valeur encore plus grande. Impressionnant. Et là, on le voit, justement, à l'intérieur. Donc, on a une petite explication. Jacques Vigée, archiviste, collaborateur au Journal Le Canadien, fondateur de la Société d'Histoire de Montréal et premier maire de Montréal de 1933-1936. Ses travaux savants de collectionneurs et d'érudits lui valent d'être nommés des commandeurs de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Gras. Saint-Grégoire-le-Gras. Ah, une belle vue de Montréal, tiens. Ben non, de Québec. Ah! Je pensais que c'était… Ben oui, ben oui. On le voit ici, c'est le boulevard Champlain avec le port. Puis quand on arrive de l'autre côté, ici… C'est la montée pour les Plaines, là. Ben oui. On n'est pas très loin de… C'est marqué… Ben oui, the height… Spot where Walt's army reached the eighth of Abraham. On n'en finit plus de la guerre de la conquête des Plaines d'Abraham, hein. C'est toujours ça. Fait que tu vois, c'est quand même… Oui. Tu sais, c'est fou, là. C'est qui qui a écrit ça? John Grant. Jay Grant. Qui a fait cette… Puis il y a un paquet de personnages, là-dedans, qu'on voit. Ça, c'est Batmar. Un dindon. Ben oui. C'est le temps d'une dinde. Ben oui, on est rendus là. Alors, ici, on a les ruines du fort de Seineville. La Lille de Montréal. Ça, c'est un Duncan. Des James Duncan, là, tu sais. Je pensais que t'allais me dire que c'était un Duncan d'Ownnuch film. Non, non, non. James Duncan, qui était un des grands dessinateurs de cette époque-là, qui était un ami de l'idée. Ben oui, oui, oui. Là, on est en 1831. Et c'est le fort de Seineville, dans la paroisse Sainte-Anne à l'île de Montréal. C'est à Seineville. Ce fort-là existe toujours en ruines sur une propriété privée. Donc, inaccessible, j'imagine. On le voit par l'eau. OK. Il voit, il y avait un moulin, là. Pas mal. Et c'est un fort de l'époque de la Nouvelle-France, là, qui avait été construit, là. Donc, tu vois, c'est un peu… c'est à la fois des… Ben oui, des images pieuses. Nature-mortes, images pieuses. La descente de la Croix. Images de Montréal. Ça, c'est une copie de Rubens. Oui, mais… Ça ne doit pas être lui. Non, sûrement pas. Ah! Encore Québec. Oui, ben oui, ça, on reconnaît. Notre-Dame des Victoires. Ah oui. Là où il y a le centre d'interprétation juste à côté, là, avec le bus de Louis XIV, maintenant, en plein milieu. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est quand on tombe dans des archives, on peut passer des heures. Puis, même si ce n'est pas intéressant pour notre travail, on flâne. Le grand plaisir de flâner dans les archives, de découvrir. Puis, juste de se faire plaisir. C'est peut-être pas étonnant qu'il y ait autant de gens à la retraite qui se disent, je vais aller faire les archives familiales. Je vais aller juste me regarder. Puis, ils se découvrent un plaisir. Puis, ça les enrichit beaucoup plus, des fois, que de regarder des niaiseries à la télé ou de faire des jokes de pet. C'est ça. Mais tu sais que tout le monde a des archives, de toute façon. Juste ces photos familiales, des fois. Les photos de ses grands-parents. On va voir dans les années 30, on va dans les années 20, les années 50. C'est facilement. Les gens sont maniaques de ça, de regarder des photos anciennes. Là, je vais te montrer, regarde, c'est magnifique, ça. La Bordée de neige. C'est une dernière, là. Tiens, attends. Ça ressemble beaucoup à un Krigoff, on dirait. Oui. Mais c'est pas lui. Non, mais c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Notre nordicité qu'on doit embrasser. Oui, absolument. Puis, tu vois le genre de scrapbook que c'est. C'est un scrapbook luxueux, là, dont on parle comme ça. On va aller en regarder d'autres. C'est l'album Vigée, qui est un album… Tiens, attends ici. Dans celui-là. On va se déplacer, puis on va y avoir d'autres. As-tu déjà tenu dans tes mains le plan espion des Britanniques de 1758? Le plan espion, c'est quoi ça? Oui. Tiens, prends-le dans tes mains. OK. Alors, ça, c'est un plan de Montréal, qui date du 30 janvier 1758. Oui. Je sais pas si tu sais, mais tu sais très bien, mais les plaines, c'est en 59. Mais il y a une autre bataille plus importante, il y a Sainte-Foy, puis après, il y a Montréal. Oui, mais Montréal se rend en 1760. Oui. Mais les Britanniques font un plan de Montréal très précis en 1758. Regarde, c'était publié en 30 janvier 1758. Mais tu sais que j'ai une étudiante qui a travaillé, justement, sur comment ça se faisait que les Anglais avaient autant d'informations et puis se sont rendu compte qu'ils tradusaient tout ce qu'il y avait comme récit de voyage, dont le prêtre Charlevoix. Et ça, ça serait, entre autres, une des interprétations de Charlevoix qu'on en aurait fait. C'est un magnifique mémoire de maîtrise, là, d'ailleurs. Oui, absolument. Puis là, tu regardes, là, tous les bâtiments sont là. On sait où est qui, qui est où, etc. Donc, on sait exactement comment les bâtiments sont placés, les portes, où est-ce qu'ils sont. Mais évidemment, Montréal s'est rendu sans combattre. Oui, et on se souviendra que Lévis a brisé son sabre pour ne pas avoir à se rendre. Il a fait brûler les drapeaux. C'est ça qu'on raconte. C'est une légende, ça. Oui, c'est une légende. Oui, une belle légende, par exemple. Oui, oui, mais l'histoire est faite de légendes. Oui, absolument. Le but des historiens, des fois, c'est de les démonter. Puis là, je voulais te montrer quelque chose qu'on a découvert. C'est ça qui est le fun avec les archives. C'est que tu penses avoir tout vu dans les archives. Tu penses que tu connais tes archives. Oui, oui. Oups. Oui, c'est ça. Il y a aussi du matériel pour enregistrer. Donc, des fois, ça… Oui, surtout quand on bouge beaucoup comme moi, puis qu'on oublie qu'il y a une caméra. Alors, souvent, on trouve des choses où il y a des gens qui… Encore aujourd'hui, on a récupéré des photos de la construction de l'aqueduc au début du 20e siècle, il y a à peu près 4-5 ans. Des plaques de verre, des négatifs sur verre. Wow! Donc, ils étaient dans un entrepôt de la ville, parce que c'est grand la ville, il y a beaucoup de bâtiments. Et puis, des fois, on découvre des choses dans nos propres archives. Et là, on a découvert des vues de Montréal de 1803. C'est des aquarelles. Attends, on va le tenir pour essayer. Et on les a mis en ligne, là. Je sais que c'est difficile avec la… il y a une vitre autour, là. Mais c'est de Richard Dillon, c'est de 1803. Donc, tu as une vue prise de l'île Saint-Hélène. Oui, c'est… Et c'est des vraies aquarelles, là. C'est des originaux, là. Attends, ça, c'est où, ça, ici? C'est le Mont-Royal? Non, 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 pas du tout. C'est où, ça? Le Mont-Royal, il est en quelque part, là. On ne le voit pas, probablement. Ça, c'est… ça a été rasé, là. Ça, c'était au bout du… au bout des fortifications, c'était les casernes. Et c'était là aussi? Les casernes de l'armée britannique. Oui, oui, il y avait comme un monticule, là. Ça a été… ça a été rasé à la fin du 19e siècle, ça. Et puis là, tu vois l'Église de Notre-Dame, ici. Tu vois vraiment Montréal en 1803. Donc, c'est vraiment à l'époque où on commence à démolir les fortifications. À partir de 1801, on va démolir toutes les fortifications autour de la ville pour permettre à la ville de s'agrandir. Parce qu'évidemment, ces fortifications-là sont un frein au développement de la ville, là. Développement économique, oui. C'est ça. Donc, ça, c'est la vue à partir de l'Île-Saint-Hélène. Puis ça, ça a été un don qu'on vous a fait. Ça vient des archives… c'était à la bibliothèque municipale, ça devait être dans un bureau à quelque part. Dans les années 50-60. Et puis, je ne sais pas, là, on l'a redécouvert… Tu sais, je veux dire, quand tu as 4,6 kilomètres de documents… Il est impossible de te connaître. Il est impossible de te connaître. J'en connais 3,9, là, mais… On va faire le 10 kilomètres, le 5 kilomètres des archives. Et puis là, c'est à partir de la montagne. Ah, bien oui. Là, je reconnais très bien. Mais là, on la voit, le fameux monticule… Oui. … dont on parlait. Puis on voit… Et les casernes de l'Armée britannique étaient là. D'accord. On voit les moulins aussi. Ah! Donc là, on serait… Et puis tu vois des travailleurs, des personnes, ici, avec un baluchon sur son épaule. Tu as des personnes qui se promènent, là, ici. On voit des gens… Oui, c'est une belle vie en scène, aussi, là. Oui, oui, c'est ça. Puis là, bien, il y a un cheval avec un… Là, ici, il y a des fermes. Tu vois, il y a des animaux. Il y a un cheval, ici. C'est pas gros, hein. Donc, c'est vraiment… Il y a du détail, là, vraiment… C'est avant les grandes vagues migratoires du 19e siècle qu'ils vont faire de Montréal une métropole, là. Oui, oui, oui. Effectivement. Probablement qu'entre ça puis la fin du régime français, il n'y a pas beaucoup de choses, là… Non. Qui doit… On est quand même juste à peu près à 40 ans après, là. Je pense qu'on va bien, oui. Ou puis, je ferai un petit zoom. Moi, je trouve ça magnifique. Ah, c'est très… Le 1803, là. Ah, c'est magnifique. C'est très… C'est émouvant, on va le dire comme ça. Ça, c'est la première fois que je les montre. Oui, j'ai tâché… Tu as plein de primards. J'ai tâché de leur donner l'importance qu'ils doivent avoir. C'est impressionnant, quand même, Mario, tout ce qu'on trouve ici, là. Vraiment, là. Je pense qu'il nous reste seulement à te remercier. Ça me fait plaisir. Oui. Bien, écoutez, bien, on vous remercie vraiment de nous avoir suivis dans cette promenade, qui n'en était pas vraiment une, là. On voulait juste vous montrer ce à quoi ressemblaient les archives, ce qu'on pouvait trouver. Improviser aussi pour le grand plaisir. Puis, je voulais vous présenter Mario, parce que Mario est sans doute un des personnages les plus importants de l'histoire de Montréal. Je dis ça, mais pour les historiens. Moi, j'ai écrit pas mal de livres sur l'histoire de Montréal. Puis, à chaque fois que j'avais une question pour une photo en disant, c'est quoi ça? À quoi ça se réfère? Ou je cherche une photo sur telle ou telle chose. Mario, tu trouvais toujours tout ce qu'il me fallait. Je ne suis pas méchant là-dedans. Oui. C'est pour ça que mon dernier livre, celui Montréal à 360 degrés, il y a bien des fois où tu m'as sauvé la mise et tu as m'évité d'un ridicule assez évident. Donc, merci. Puis, je voulais justement que les gens le voient. D'autant plus que, bien, je pense qu'on peut l'annoncer. Tu t'en vas à la retraite bientôt. Oui, dans quelques mois. Oui. C'est un peu un hommage. Après 29 ans de loyer au service aux archives. Je voulais te remercier aussi pour tout ce que tu as fait. Puis, on espère que les archives soient encore subventionnées, aient l'argent à la hauteur de nos ambitions. Oui, oui, oui. La Ville de Montréal prend bien soin de ses archives et de ses archivistes. Bon, bien, merci Mario. Bien, c'était un plaisir, Laurent. C'était un plaisir de te voir. Bien, merci en tout cas. Puis, encore, si vous aimez ça, abonnez-vous à la chaîne ou encore laissez un commentaire. C'est toujours les commentaires qui font que la vidéo est de plus en plus vue, ce qui fait monter l'algorithme. Ou vous pouvez encore nous soutenir avec le Patreon qui est juste en dessous. Vous pouvez cliquer. Allez, bien, moi, je suis Laurent Turcot, Mario Robert. On vous remercie puis on vous dit à la prochaine. Bye. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501